l'éternité, la seule tombe qui est vide aujourd'hui est la Sienne Seigneur. Quand toi, tu es ressuscité, tu vis au siècle des siècles pour l'éternité et tu voudrais aussi un jour que nous vivrons au siècle des siècles pour l'éternité. Quelle joie Seigneur manifeste dans nos cœurs de savoir que tu as fait Seigneur cet échange avec nous. Tu as pris le pauvre sur toi qui nous appartenait afin de nous justifier Seigneur. Tu t'es fait malédiction sur la croix pour nous afin qu'en retour nous soyons bénis. Tu as pris la mort éternelle sur toi pour nous donner la vie éternelle. Qui aurait pu faire une telle chose Seigneur ? C'est par rapport à ton grand amour manifesté par Dieu. Nous t'élevons sur nos vies, dans nos cœurs, au-dessus de toutes nos situations, au-dessus de toutes nos craintes, au-dessus de toutes nos angoisses, car tu es vivant et si tu es avec nous, qui sera contre nous ? Je proclame ce matin que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucun ange, ni aucune puissance, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, mon Dieu, que ce matin, ta grâce coule sur chacun de nous, que tu déchires le voile d'aveuglement, Seigneur, et tant ta main, déchire toute voile d'aveuglement qui empêcherait une personne de comprendre la révélation de ton évangile, Seigneur, pour sa vie. Que ton action repose, Seigneur, sur moi et me conduis par ta parole ce matin. Je m'humilie sous ta main toute puissante afin que toi, tu sois élevé. Merci, Père, encore une fois pour ce grand privilège d'être réuni encore dans la liberté, dans la plénitude de la foi dans ce lieu en Guadeloupe, Père. Nous te remercions pour tout et nous te demandons d'étendre ton attachement divin dans chaque heure ici ce matin. Sois élevé, glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, dont je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1 Verset 3 à 4 Je m'excuse, je demande aux jeunes pour l'enseignement, uniquement les jeunes d'aller rejoindre leur moniteur, monitrice. Amen. De Timothée, chapitre 1 Verset 3 à 4 L'apôtre Paul qui parle nous avons vu ce qu'il a enduré durant son ministère apostolique et qui nous a laissé les sillons, les traces et passent également leurs flambeaux. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je le sers avec une conscience pure. Ça, cet homme pouvait le dire qu'il servait vraiment le Seigneur avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens vous savez ce qui suit fait partie de cette conscience pure. Nous allons voir tout à l'heure. Amen. De ce que jour nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il s'adresse à son fils légitime Timothée Amen. Qui était déjà dans une phase de désertion Il était sur le point de déserter le ministère pastoral parce qu'il craignait Alléluia Il était angoissé mais l'apôtre Paul sachant qu'il va mourir veut le passer le flambeau que le Seigneur avait tablé sur sa grâce et au lui Amen. et il sait que le Seigneur ne fait acceptation de personne. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia Alléluia L'apôtre Paul voudrait être rempli de joie mais également pour Timothée également Alléluia Je bénis Je bénis le nom de l'Éternel Je ne cesse de rendre grâce pour vous et de faire mention de mes prières pour chacun de vous afin que le Dieu de notre Père Jésus-Christ le Père de Graham vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel quelle est la richesse plurieuse de l'héritage qu'il réserve à tous les saints et qui envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant en soi à la droite de la majesté divine au-dessus de tout trône de toute dignité de toute autorité de toute domination au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et aussi dans le siècle à venir il a donné comme chef suprême à son église la plénitude de son corps et il a mis tout sous ses pieds qui est le tout en tous vous savez frères et sœurs l'apôtre Paul a employé un mot bizarre je dirais qui a été traduit par le mot souvient Amen vous savez à travers ce mot que Paul a employé il y a deux facettes et deux grandes clés pour la prière la force dans la prière d'intercession Amen vous savez ce mot grec qui est traduit par souvient à une racine écoutez bien à une racine du mot tombe ensevelissement monuments et statues et mémorial Alléluia donc vous savez l'apôtre Paul est dans la prison comme nous avons vu Dimanche et c'est en quelques jours il va mourir mais vous savez quel rapport y a-t-il entre la tombe cercueil sépulcre avec l'intercession de ce mot au lieu au lieu que Paul s'apitoie sur lui il a une lettre de quelqu'un qui s'apitoie sur lui ou sur elle donc Paul va faire le vide sur lui afin de se focaliser sur la situation de Timothée donc Paul à travers ce mot il dit implicitement à Timothée et à nous aujourd'hui que avant de trouver la force le courage de prier pour Timothée il va fouiller en profondeur de ses pensées pour un peu comme une tombe qui est envahie qui est recouverte par la terre pour rechercher de la force fouiller en profondeur dans ses souvenirs pour chercher de la force afin d'oublier tous les mauvais événements mais se rappeler de tout ce qui était bon ce que l'Éternel a toujours fait et prouvé pour lui pour qu'il ne puisse pas trouver aucun moment de découragement dans ses souvenirs dans le profondeur de ses pensées et de son cœur donc c'est pour cela l'apôtre Paul décrit ce mot comme une tombe un ensevelissement il doit déterrer dans ses pensées dans ses souvenirs et afin d'amener en surface ce qui fait sa force dans la prière parce que vous savez il est très difficile lorsque nous sommes dans l'abattement de bien prier entre autres intercéder en faveur de quelqu'un d'autre nous aurions plutôt la tendance de nous apitoyer sur nous-mêmes Alléluia je prends un exemple considère tes enfants sont dans la drogue considère tes enfants sont dans la prostitution et demain le Seigneur te met un fardeau apporté pour des enfants d'une autre personne qui sont dans la prostitution qui sont dans la drogue comme tes enfants qu'est-ce que tu vas dire? le moi la chair ou a tendance au lieu de s'incliner sous ce fardeau porter le fardeau et l'amener devant le trône de grâce ou a tendance à dire moi si moi dans moi en même en même temps vous savez ce sont des mauvaises pensées qui viennent de l'homme alors on peut commencer à prier à la situation avant de commencer à prier à la situation 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 Alléluia donc ce sont ces pensées bien souvent qui vont jailler en surface Alléluia nous décourager Alléluia parce que nous allons dire qu'est-ce que si mon dieu pour faire il n'y a pas la peine à prier il n'y a pas de faire non plus vous comprenez frères et sœurs Amen Donc c'est un peu ce que Paul essaie d'expliquer et de nous faire entrevoir frères et sœurs dans l'intercession je parle particulièrement de la prière d'intercession c'est pour cela il dit il parle avec une conscience pure Alléluia Donc il est très difficile frères et sœurs de prier particulièrement pour quelqu'un d'autre lorsque les choses ont mal pour nous c'était le cas de Paul lui il avait besoin de soutien aussi il n'y avait personne à son côté sinon quatre ou cinq de ses collaborateurs lui m'incite dans ses épîtres Donc il est remémore frères et sœurs dans ses années passées dans le ministère car il sait bientôt il va mourir il revient sur son expérience plutôt de reprendre Timothée frères et sœurs lui revient sur ses expériences il aurait pu reprendre Timothée je lui ai dit écoutez Timothée je lui ai dit j'ai dit j'ai dit en quelques jours c'est décapité j'ai décapité et c'était la réalité c'est ce qui arriverait à Paul dans quelques jours il le savait Alléluia parce qu'en tant que citoyen roumain on ne devait pas le crucifier Alléluia mais on devait le décapiter c'était la loi il le savait pour ceux qui reniaient par Christ parce que l'objectif de de l'empereur c'était faire les chrétiens renier Christ et il serrait les joints jusqu'à ce que le chrétien arrivait à lâcher et à confesser que Jésus n'est pas Seigneur Alléluia donc il exhorte Timothée de la sorte dit mais Timothée laissez-moi quelques heures quand je suis moins mort je suis bien prié pour voir si mon Dieu ne peut pas tirer un cachot parce que je ne veux pas être décapité ce n'est pas ce qu'il a dit à Timothée loin de là dans ses prières qu'il adressait à Timothée nuit et jour son objectif son souhait c'était de voir Timothée dans la joie dans le ministère Paul avait oublié ce qu'il attendait frères et soeurs mettez-vous à la place de l'apôtre Paul c'est cette force qu'il nous donne dans l'intercession frères et soeurs la force d'un guerrier donc il il ne s'apitoie pas sur Timothée mais il remercie Dieu il sait au fond de lui que les crains de Timothée sont passagers et que lui il a déjà fait sa part dans la prière donc regardez bien il dit nuit et jour Alléluia n'oubliez pas Matthieu 18 que nous avons vu au début 8 que Jésus nous demande de prier sans cesse Alléluia prier sans cesse afin que l'Éternel puisse agir Amen dont ce mot souvient comme je vous l'ai dit est extrêmement important parce que c'est un mot qui a la racine la même racine que quelques mots tombeau sépulcre statue monument mémorial Alléluia dont ce symbolise est significatif et nous permet de découvrir un point important à propos de la vie de prière de l'apôtre Paul et pour nous également frères et sœurs et sur la façon de prier pour Timothée dont ce mot fait référence à une tombe dont il indique comme je vous dis avant de prier avec efficacité nous devons creuser profondément tant à travers les soucis et la confusion environnant nos vies et nos pensées pour les trier Alléluia les mettre de côté et laisser jaillir la force la confiance frères et sœurs déterrer tout ce qui peut envahir notre audace notre foi les mettre de côté et libérer la foi l'assurance l'audace donc c'est dans ce sens que Paul a employé ce mot comme une terre sur une tombe dont les aléas de la vie nous masquent les choses qui devaient être claires dans notre esprit pour la prière frères et sœurs Alléluia donc Paul nous montre que lorsque nous intercédons nous devons avoir l'esprit clair et net de toute contrainte de toute non assurance qui pourrait s'élever contre nous parce que la prière n'oubliez pas c'est un combat premièrement frères et sœurs il y a un combat amen nous soyons de bons intercesseurs dans le combat ne laissons rien nous envahir allons jusqu'au bout Alléluia parce que le Seigneur la situation que nous voyons pour nous pour nos familles nos enfants nos parents ainsi de suite pour nos collègues pour tous ceux et celles que Dieu met un fardeau pour nous nous devons aller frères et sœurs combattre dans la prière Alléluia faisons comme ceux que Dieu avait mis un fardeau l'Abbé nous dit dans le livre de Némi vous savez Jérusalem la ville la muraille avait été en wind les murailles ont été fondées et il fallait autant marquer par Dieu sous la direction d'Otah Zerser il envoyait Némi rebâtir la muraille de Jérusalem cette ville qui était en en wind vous savez la Bible nous dit que vous allez lire le chapitre de 3 à 5 la Bible nous dit qu'à un moment donné que tous ceux qui faisaient partie de cette construction pour relever la brèche vous savez la Bible nous demande un moment donné dans la Bible il dit je cherche un homme à se tenir en brèche devant moi considère considère que si tu es seul à intercéder pour quelqu'un pour une situation l'éternel en tient compte Alléluia à fortiori plusieurs il dit je cherche un homme à se tenir en brèche vous savez le mot hébraïque qui est traduit par tenir en brèche veut dire ériger une muraille monter une muraille ça veut dire lorsque tu intercètes pour quelqu'un tu ériges une muraille sur la vie de la personne lorsque tu intercètes pour une situation tu ériges une muraille sur la situation afin aucun ennemi ne vient flécher et faire une brèche sur la vie de la personne pour laquelle il fait l'objet de tes intercètes ou la situation dans la Bible nous dit un moment dans Néhémie que ceux qui avaient le fardeau avaient une main pour travailler pendant qu'ils étaient en train de monter le mur la muraille de Jérusalem qui était en wind et l'autre main ils avaient l'épée donc c'est une image spirituelle dans la prière d'intercession la bédisseur qui avait le fardeau Alléluia de reconstruire ils avaient une main pour travailler pendant qu'ils érigeaient la muraille et l'autre main ils avaient l'épée donc c'est la même réalité pour nous pendant que nous prions dans l'intercession nous érichions le mur nous avons aussi également le combat spirituel en même temps parce que prier intercéder équivaut à combattre également Alléluia donc ce sont ces deux réalités que la Bible nous décrit dans cela ceux qui avaient le fardeau ça veut dire pareil quand tu as un fardeau de l'éternel agit et ne dors pas sur ce fardeau Alléluia je pense que chacun de nous nous avons ressenti déjà et nous ressentons et nous allons ressentir des fardeaux pour la prière quand tu ressens un fardeau un conseil je te donne agis en conséquence mon frère peu importe l'heure si le Seigneur te réveille à minuit peut-être tu viens de prendre sommeil il était 23h30 à ce moment peut-être tu attends sommeil minuit te réveille n'hésite pas à te lever prier si c'est à 3h du matin tu ressens ce fardeau parce que quand je dis tu ressens ce fardeau tu vas le ressentir je donne un exemple vous savez j'avais mon frère aîné il était dans le crack 15 ans avant de se convertir vous savez juste avant sa conversion je me rappelle un jour je dormais je connaissais sa situation et il était un jour 3h du matin et je ressentis vraiment un fardeau pour lui je ne savais pas pourquoi mais j'ai ressenti le fardeau c'était de prier pour lui il était 3h du matin vous savez je me suis réveillé je me suis mis en prière pour lui je ne savais pas pourquoi mais j'ai dit et seigneur tu as mis ce fardeau pour que je prie pour lui alors j'obéis toi tu connais vous savez ce fardeau ensuite me pesait tellement que 3 jours après j'étais vraiment frère je l'ai interrogé et je lui ai dit tu sais tel jour telle heure qu'est-ce que tu faisais vous savez ce qu'il m'a répondu ce jour-là à la même 3h du matin il m'a dit tu sais Mano ce jour-là j'ai ouvert la porte je suis parti pendant que ma femme dormait et je suis allé dans le ghetto chercher du crack et il m'a dit ce jour-là on allait le tuer dans le ghetto et il m'a dit je ne lui ai pas dit j'intercédais pour lui je lui ai posé la question parce que ce fardeau était tellement réel je voulais savoir l'objet de cette prière que le Saint-Esprit m'avait réveillé il m'a dit on allait le tuer ce soir-là le même jour à 3h du matin et il m'a dit l'Éternel a mis sa main parce que quelqu'un lorsqu'il a vu ça un dealer qui le connaissait a couru et il est venu arrêter celui qui allait le tuer il a dit non laissez-misser son bon client nous imaginez-vous frères et soeurs j'avais dit au Saint-Esprit en las en mis indormis qu'est-ce qui serait arrivé ça c'est un exemple parmi d'autres que j'aurais pu donner ça s'appelle un fardeau lorsque le Saint-Esprit te met un fardeau pour la prière je t'encourage ne néglise surtout pas ça parce que ça veut dire il y a peut-être des vies ou une vie qui est en danger vous savez l'Église du Seigneur nous n'avons pas encore compris ça vous savez l'Église du Seigneur ce sont des soldats qui sont dans strength 24 heures sur 24 heures considère ça ça c'est un ministère que chaque chrétien a il y a le ministère d'intercession mais chaque chrétien a aussi tu dois être d'astrein pour le Seigneur 24 heures sur 24 ça veut dire à n'importe quel moment le Seigneur peut te mettre un fardeau à n'importe quelle heure dans la journée que ça soit le jour ou la nuit et te mettre un sujet de prière pour quelqu'un pour une situation pour que tu répondes parce que vous savez le privilège de l'Église le monde n'a pas c'est l'Église seule qui peut combattre le deuxième ciel le monde ne peut pas le faire parce que le monde n'a pas la justice de Christ qui les couvre et le monde n'a pas l'autorité non plus du nom de Jésus Christ pour agir c'est l'Église qui a cette autorité Alléluia parce que le monde est dans le royaume du diable donc ils ne peuvent pas combattre leur propre royaume donc c'est l'Église qui est dans notre royaume qui peut combattre le royaume du diable Alléluia il faut que nous connaissions les voies de l'Éternel il faut que nous soyons avec comme Paul l'a dit une conscience aussi pure frères et sœurs Alléluia mais je crois avec je ne pense pas que l'Éternel va susciter quelqu'un parmi son peuple qui n'est pas en règle avec lui peut-être pour donner un fardeau parce que ça risque de faire double dégâts vous savez lorsque nous lisons Abraham je vais vous détruire deux types d'intercessions frères et sœurs nous allons voir Abraham et Jacob Amen considérons Abraham Abraham l'habit dit que Dieu va détruire Sodom et Gomorre regardez bien ce que dit l'Éternel en propos d'Abraham Éternel dit est-ce que moi je vais cacher à Abraham ce que je vais faire vous comprenez Dieu dit est-ce qu'il va cacher à Abraham ce qu'il va faire donc vous comprenez il y avait une intimité une communion avec Abraham et son Dieu comme un ami fidèle Alléluia un ami fidèle Dieu a dit est-ce qu'il va cacher ce qu'il va faire à Abraham ça veut dire Abraham était vraiment son ami frère et sœur ça veut dire dans l'intercession l'Éternel ne va rien te cacher mon frère et ma sœur quand tu viendras devant le trône de grâce avec une conscience pure même si les choses ne sont pas révélées les premiers jours les premiers mois les premières années mais un jour il sera révélé rassure-toi parce que l'intercession est faite pour cela pour attendre pour ramener pour remuer les choses ainsi de suite mais à la différence Abraham n'a pas été celui qui l'a trouvé pour cette situation comme intercesseur malheureusement Alléluia parce qu'Abraham est venu dont vous allez bien voir c'est un tribunal Abraham se trouvait devant un tribunal et l'intercession tu te trouves devant le tribunal du Christ devant la cour royale du grand juge devant une audience ça veut dire que tu demandes une audience pour la situation pour la personne que tu intercèdes c'est une audience que nous demandons au Seigneur devant son tribunal donc Abraham est là Dieu le grand juge il est dans le tribunal il demande une audience Alléluia donc il est devant un tribunal il commence il dit Seigneur s'il y a 50 justes est-ce que tu vas faire périr les justes et les méchants en même temps ta justice ne réclame pas ça je te connais tu ne feras pas ça et l'éternel lui dit oui tu as raison parce que tu connais ma justice tu es mon ami tu me connais je ne ferai pas une telle chose parce que la justice c'est la base de mon trône mais malheureusement il n'y a pas de 50 justes écoutez bien ce que l'éternel a dit il a répondu favorablement à la demande d'Abraham il n'y avait pas 50 justes mais Abraham dit s'il y a 50 justes s'il y a 50 justes que Dieu est-ce que tu vas détruire Dieu a dit à Abraham s'il y a 50 justes je vais faire ce que tu me demandes de faire ne pas détruire la ville vous comprenez par rapport à l'intercession s'il y avait 50 justes Dieu ne va pas détruire la ville malgré la situation de la ville Dieu aurait différé son jugement et c'est pour cela je vous disais dimanche que l'abbé dit la prière du juste fait mouvoir la main de Dieu bouger la main de Dieu tu peux faire déplacer un jugement dans la main de Dieu il suffit de savoir intercéder il suffit de savoir plaider devant le tribunal de grâce comme il faut Alléluia comme il faut Amen comme Abraham il a dit si il n'a pas dit Dieu ne détruis pas ne détruis pas laisse les se courant dans l'homosexualité ainsi de suite c'est où c'est sorti en quelque sorte ces abominations non il a commencé a dit si il y en a Alléluia vous savez lorsque Némi est rentré la première chose qu'il a fait il a gardé le silence lisez bien l'abbé nous dit Némi est rentré comme un inspecteur dans la ville en Wyn personne ne savait qu'il était là il était comme un inspecteur il est venu de nuit il inspectait sans rien dire à personne il était enfin il était en train de recenser tous les dégâts avant d'entreprendre aucune décision Némi a recensé tous les dégâts il a contourné il a vu que la ville est détruite les portes ont été consumées par le feu et le malheur est sur eux et ensuite il a ouvert la bouche la première chose il a gardé le silence il a fait un recensement de tous les dégâts intérieurement il déduisait et ensuite il a pris la décision il a dit maintenant nous allons nous unir nous allons rebâtir afin que le proble sorte parmi nous et regarde l'abîme nous dit que lorsque le serviteur des ammonites ce sont les colons ce sont des peuples qui avaient colonisé Jérusalem lors de la déportation Sambala la Bible nous dit lorsqu'il a appris ça considérez Sambala c'est le diable regardez la réaction du diable frère et chère c'est pour ça je vous dis que dans Némi ceux qui avaient le fardeau ils combattaient avec une main et ils travaillaient avec l'autre parce que pendant ils montaient la muraille ils érigeaient la muraille ils savaient que Sambala les arabes et les as d'Odiens comme ils les marquaient n'étaient pas contents à n'importe quel moment qu'ils viendront faire des des brèches dans le mur donc ils étaient là en garde ils montaient la garde comme Abakuk leur dit si la bénédiction vient reste à ton porte comme un sentinelle mais monte la garde ils montaient la garde pendant qu'ils travaillaient donc tu montes la garde pendant tu pries également nuit et jour et la Bible nous dit nuit et jour également dans Némi Alléluia donc la première réaction du diable attends-toi il sera furieux imagine-toi quelqu'un le diable tient 20 ans 30 ans captif dans ses mains dans son royaume tu viens t'intercéder tu viens monter un mur il va le prendre non il va faire qu'on s'emballe il sera furieux et il va envoyer des armées pour faire une brèche pendant que tu pries pour te déstabiliser pour te faire arrêter la construction sur la vie de celui ou celle qui est l'objet de ta prière il va faire de sorte à te faire arrêter la construction parce que quand tu intercèdes tu construis sur la vie de quelqu'un ou sur une situation tu construis frères et soeurs alléluia donc c'est le diable qui sera là il ne sera pas content et c'est pour cela que lorsque nous intercédons c'est pour cela les intercèdeurs ceux qui ont des ministères d'intercession je parle ici mais je parle en général ce sont des hommes et des femmes qui sont les plus combattus c'est normal quand tu as un ministère d'intercesseurs c'est normal que tu seras très combattu c'est normal parce que tu es en train d'établir une muraille et le diable sera fâché furieux exaspéré il n'aime pas ça parce que c'est la muraille qui protège la vie de ce sel tu prie ou la situation alors il va redoubler d'efforts mais nous devons redoubler de vigilance alléluia plus que le diable va doubler d'efforts plus que tu dois redoubler aussi alléluia parce que la grâce de Dieu surabonde pour toi et pour moi voici cette réalité Néhémie c'est une histoire spirituelle alléluia l'histoire de Néhémie la construction c'est spirituel le diable va faire tout son possible de détruire ce que tu construis dans l'intercession pour quelqu'un ou pour une situation alléluia mais si tu insistes comme Néhémie son armée et son équipe ils sont arrivés et ils ont érigé la muraille malgré toutes les oppositions toutes les contraintes donc je reviens sur Abraham Dieu a dit Abraham je ne vais pas Dieu vous savez Dieu a oublié sa kolère heureusement ce n'est pas un Dieu qui est rancunieux comme nous heureusement Dieu voit l'abomination prostitution sur d'homme et gomov Dieu s'est résolu de supprimer cette ville Abraham vient intercéder il est ici il y a 50 Dieu n'a pas dit Abraham Dieu est allé dans le même sens qu'à brav Alléluia il n'a pas regardé les Dieux il n'a pas regardé les souverains il a dit oui Abraham s'il y a 50 non seulement je ne vais pas détruire les 50 mais je vais épargner la ville également parce que Dieu sait dans sa préscience que si il a perdu il a détruit la ville et s'il ne trouve aucun intercesseur se tenir en brèche il a failli donc le Seigneur s'accordient à l'éternel de différer son jugement parce que trop tard ce sera fait la ville dit toute chose a été faite pour un but même le méchant pour le jour du jugement maintenant Dieu dit Abraham regardez bien frères et sœurs prenez ça comme un tribunal le grand juge et Abraham plaide Abraham dit bon maintenant s'il y a 40 justes il n'y a pas 50 mais s'il y a 40 justes est-ce que tu vas encore détruire les justes avec les méchants Dieu a dit Dieu a dit non s'il y a 40 justes je vais parvenir non seulement les 40 justes mais la ville également Abraham est descendu à 30 justes Abraham est descendu à 20 justes Abraham est descendu à 10 justes vous voyez son tribunal c'est ça qu'il faut comprendre quand Jésus a dit de prier sans cesse de même le juge inique ne voulait pas faire grâce à cette veuve c'est ce que Dieu nous décrit à travers l'épisode d'Abraham il faut insister insister jusqu'à un jour tu importunes l'éternel et il agit comme je disais malheureusement Dieu lui a dit il n'y a pas de si juste vous voyez frères et sœurs Dieu a tout son temps pour nous écouter nous agassons pas ses oreilles il n'y a pas d'Abraham bandi ou en biten arrêtez mouen ou ka plein tétan mouen ou ja pati 50 ou ja vina 30 ou ja vina 10 sans nou arrêtez ça non il a écouté Abraham autant de fois Abraham venait il a écouté Abraham il a analysé le désir d'Abraham il a accepté le désir d'Abraham il allait dans le sens d'Abraham que ne pas détruire la ville et quiconque quand Abraham s'est arrêté à dire juste il a dit Abraham c'est ton dernier mot Abraham a dit oui et sa sœur s'enjeu dit Abraham est un mauvais intercesseur il a dit Abraham c'est ton dernier mot je paraphrase car c'est un tribunal parce que Dieu savait il y avait quatre justes dans la ville Dieu le savait malheureusement Abraham aurait dû descendre à quatre justes c'est ce que Dieu attendait frères et sœurs vous savez quand tu commences à intercéder Dieu attend l'objectif soit atteint c'est pour ça il va t'encourager à continuer il va t'encourager à venir devant le trône chaque fois parce que le trône il y avait 24 sur 24 son numéro téléphone d'astreinte c'est Jérémie 33 invoquez moi je vous répondrai donc il nous a donné un numéro d'astreinte du ciel 24 sur 24 ce numéro est ouvert pour que tu téléphones invoquez moi je vous répondrai le numéro du ciel de l'éternel Jérémie 33 invoquez moi je vous répondrai donc si tu n'avais pas le numéro du ciel note le aujourd'hui Jérémie 33 verset 3 le numéro de téléphone du ciel note le ce matin invoquez moi et je vous répondrai à n'importe quelle heure tu prends ton téléphone fais son numéro l'éternel ne dort et il ne sommeille Alléluia donc maintenant l'éternel voulait dans sa présence que Abraham arrive à cas juste mais Abraham s'est arrêté a dit juste alors Dieu a dit bon c'est ton dernier mot a jugé donc je reviens sur ma décision et l'éternel a jugé si Abraham était descendu éternel s'il y a quatre justes va-tu détruire les quatre justes avec les méchants la ville l'éternel aurait épargné la ville mais Abraham est resté à quatre justes à dix justes pardon Alléluia dans un certain monde il faut aller jusqu'au bout il faut aller jusqu'au bout de ta détermination ne pas t'arrêter c'est le diable qui va amener l'adversité pour t'arrêter en chemin Abraham s'est arrêté en chemin ne t'arrête pas en chemin va jusqu'au quatrième juste pour que l'éternel fasse grâce et tend sa main sur la situation arrive à plaider jusqu'au quatre justes et Dieu va épargner la situation il va épargner la vie pour laquelle tu pries tu intercèdes et il a il est venu c'était le mot de Dieu contre le mot d'Abraham c'est un tribunal donc l'éternel est venu sur sa décision donc dans l'intercession c'est toi seul qui est en cause si la situation pour laquelle tu pries la personne pour laquelle tu pries pour qu'il soit sauvé ne se réalise pas c'est toi qui est en cause par l'éternel lui il a tout son temps un jour et mille ans pour lui il écoute il prend plaisir à écouter les prières des justes la bible dit l'éternel met son plaisir à écouter la prière du juste il met son plaisir parce que le juste va prier selon sa justice il va orienter les prières selon sa justice selon sa parole et ses promesses à la différence maintenant nous allons voir une autre personne la mentalité de notre intercesseur Jacob vous savez Jacob lui il est resté sept heures à filer à dire à l'éternel tu partiras pas tant que tu m'as pas béni pendant sept heures considère ces sept heures sept mois considère ces sept heures sept années Alléluia Jacob est resté à lutter avec l'éternel l'ange représentait l'éternel sept heures à filer à dire à l'éternel je ne te laisserai pas partir tant que tu me béniras pas il était déterminé et ça s'est réalisé frère et soeur il a été béni lui c'est la même réalité c'est comme c'était une prière pour Jacob c'était comme c'était un combat dans l'intercession Alléluia c'est la même réalité tu peux dire à l'éternel je ne te laisserai pas en paix je vais t'importuner éternel tant que tu vas pas bénir cette personne tant que tu vas pas bénir cette situation et il a été béni Alléluia quand Dieu quand tu vois une situation la vie de tes enfants la vie de tes parents de ton épouse qui n'est pas convertie de ton époux qui n'est pas convertie tu vois un désastre dans la situation dans la vie message lorsque l'éternel béni obtient père exauce le nom de ta situation de la personne le nom de la personne la situation va changer aussi de nom parce que de Jacob il a changé de nom et il s'appelait Jacob Dieu lui a dit maintenant tu t'appelles plus Jacob mais tu vas t'appeler Israël la situation tes enfants sont dans la drogue ils sont dans la drogue ainsi ce qu'on Jacob le jour que l'éternel va dire tu l'as pas ou tu es maintenant il lâche prise la situation va lâcher prise maintenant ils seront plus dans la prostitution le nom va changer ils sont dans la drogue la situation qui vit s'appelle dans la drogue le jour que l'éternel va faire lâcher prise il va changer de nom Alléluia le nom de sa situation va changer aussi il ne travaille pas il est dans le chômage il ne trouve jamais de travail sa situation s'appelle chômage sa situation s'appelle il ne trouve pas de travail lorsque l'éternel va tendre sa main cette situation va changer de nom c'est pour lui pour elle et il a dit tu t'appelles Jacob maintenant tu ne t'appelles plus Jacob tu t'appelleras Israël parce que Jacob le nom de Jacob en hébreu veut dire usurpateur filou fouleur c'est ce que ça veut dire Jacob en hébreu mais le nom Israël perd une multitude il a changé de nom et sa destinée a changé aussi Alléluia Amen dont l'éternel va faire la destinée aussi de tes enfants de ta situation de ce sel tu intercètes changé aussi de destin mais mets-toi en brèche pour que vraiment tu fasses une percée afin que la destinée de la personne change de destin chaque personne frères et sœurs a un véhicule de sa destinée il y a un véhicule pour la destinée de toute personne dans le monde il y a un véhicule pour la destinée le destin de tes enfants il y a un véhicule pour ça il n'est pas encore dedans mais il y a un véhicule il y a un véhicule pour le destin de ta mère de ton père il y a un véhicule pour le destin de la situation pour laquelle tu intercèdes il y a un véhicule qui est là et le Seigneur connait ces véhicules le véhicule du destin d'un arabe la prostituée le véhicule de son destin c'était l'hospitalité par l'hospitalité il a été sauvé elle a donné hospitalité chez elle et a sauvé la vie des deux espions que Dieu avait embrayé Moïse Caleb et Josué la destinée le véhicule de la destinée d'un arabe a été l'hospitalité le véhicule de la destinée de Joseph a été la haine de ses frères voici le véhicule de la destinée de Joseph il est devenu premier gouverneur de Pharaon en Égypte le véhicule de sa destinée était la haine de ses frères Alléluia c'est ce véhicule qui l'a fait rentrer dans sa destinée donc tes enfants il y a un véhicule aussi pour sa destinée ton père ta mère n'est pas encore convertie il y a un véhicule aussi pour sa destinée Alléluia tiens-toi en brèche devant le trône sans cesse sans cesse je ne vais jamais oublier elle est là ma mère je profite de le dire vous savez j'étais converti ça faisait des années elle me regarde elle doit dire quand elle dit si moi encore vous savez j'étais converti ça fait des années mais je n'avais jamais prêché vraiment ma mère l'évangile je la visitais parce qu'entre-temps j'étais marié donc je ne vivais plus chez elle on parlait brièvement de cela mais vous savez quand je l'entendais à maintes reprises dire aux gens moi en qui moi catholique on peut changer religion elle ne cessait de dire ça alors confesse confesse en qui moi catholique on peut changer religion vous savez je me suis mis en prière pour elle près de trois ans sans relâche et je demandais au Seigneur de la libérer de cette conception et de créer une situation pour qu'elle accepte Seigneur trois ans mais je ne lui parlais pas de l'évangile je lui ai laissé vers sa conception je priais près de trois ans frères et sœurs vous savez un jour soir j'étais dans ma chambre je priais encore pour elle mais j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit il m'a dit c'est bon j'ai mis maintenant mon attachement divin dans son cœur va maintenant et parle maintenant son cœur est disposé vous savez le lendemain je suis allé chez chez elle et je lui ai dit maman tu sais il y a des choses ça fait longtemps je suis converti il y a des choses je ne t'avais jamais parlé mais le Seigneur m'envoie aujourd'hui t'en parler elle m'a dit d'accord elle a baissé son feu elle faisait à manger et elle m'a dit viens nous sommes assis dans la salle à manger et comme le Saint-Esprit l'avait dit Dieu ne se trompe jamais c'était vraiment le moment vous savez j'ai parlé de l'évangile à peine une demi-heure à ma mère et ce jour-là le Saint-Esprit vraiment l'a convaincue elle a été fondée en larmes elle s'est mis à genoux elle a pleuré elle a demandé pardon et elle s'est convertie et ce qui a donné sujet à glorifier le Seigneur elle a mis une croix du jour au lendemain sur la religion catholique elle n'est pas arrêtée petit à petit c'est du jour au lendemain elle a mis une croix et jusqu'à aujourd'hui tant que l'Éternel t'a pas dit d'arrêter vas-y parce qu'il y a un jour l'Éternel va te dire arrête c'est bon il y a un jour pour commencer et un jour l'Éternel lui-même va te faire sentir qu'il faut arrêter Amen l'Éternel l'a dit vous savez je continue je continue sur sur ce que Paul nous a donné comme référence je disais ça nous indique avant de prier avec efficacité avec efficacité nous devons causer à travers les soucis et la confusion environnant de nos vies nos pensées Alléluia comme la terre sur une tombe les aléas de la vie nous masquent les choses que devaient être claires dans notre esprit dont c'est vrai dans notre quotidien également nous sommes parfois accablés nous n'avons pas de force frères et sœurs nous résonnons parfois nous disons est-ce que Dieu va nous écouter est-ce que Dieu va nous entendre nous devons nous discipliner et commencer à prier donc Paul en utilisant ce mot indique que lui aussi a dû croiser à travers ces soucis et à prendre des décisions la décision de Dieu de prier il a traversé de non-preuves et preuves des difficultés il aurait pu être démoli frères et sœurs sachant qu'il va mourir ainsi de suite comme je vous l'ai dit mais il ne s'est pas laissé démoli les disciples ont abandonné je vous ai dit que ce n'est pas deux ou trois chrétiens qui ont abandonné Paul un contégent chrétien qui l'a abandonné un contégent n'a pas deux ou trois chrétiens qui ont abandonné Paul sans compter les collaborateurs qui travaillaient avec lui dans le ministère mais les chrétiens où il a édiflé édifié implanté les églises d'Asie mineure la plupart de ces chrétiens l'ont abandonné on a calomnier on a menti sur Paul je vous disais que autant de néons qui l'ont emprisonné Paul Rome a pris feu vous l'avez appris dans l'histoire en 64 en 63 Néon venait de libérer Paul dans la prison et on a dit comme Paul a été libéré il s'est vengé et on a mis le feu sur lui la plupart une grande masse de chrétiens ont cru à ce mensonge ont abandonné Paul par rapport à ce grand mensonge ce calomnie qui est tombé sur Paul imaginez la tristesse que Paul avait sans compter d'autres choses on a dit qu'il est un malfaiteur il s'est vengé parce qu'il a empijonné il a dit différents hommes comme ces kamikazes là l'autre jour il a fait Paul passer pour un kamikaze frères et soeurs mais malgré tout ça il a débrayé le terrain il a retiré toutes ces méchancetés qui étaient sur sa conscience et lui a donné une bonne conscience devant Dieu parce que l'adversaire va t'accuser devant l'intercession et il va t'accuser de ta conscience donc pour aller jusqu'au bout il faut avoir une bonne conscience devant Dieu et sache l'éternel te dit que si ton coeur te condamne peut-être tu hésites tu doutes parce qu'il y a des mauvaises pensées qui t'assaillent et qui te donnent une mauvaise conscience dans ton coeur sache que l'éternel te dit que si ton coeur te condamne sache que Dieu est plus grand que ton coeur et si ton coeur ne te condamne pas tu as de l'assurance devant Dieu et qui t'écoute Amen rejetons tout ce qui pourrait nous donner mauvaise conscience rejetons-les ce que Paul a fait en utilisant ce mot il ne s'est pas laissé démoli il prit la décision de se souvenir rappelez-vous de ce mot Alléluia donc lorsqu'on en est au plus bas il est difficile de penser positivement ça c'est vrai quand nous sommes abattus il est difficile de penser positivement Alléluia pour se souvenir de bonnes choses Alléluia donc quand tu se souviens de la grâce de l'éternel à ce moment ça te fortifie dans l'intercession fait comme Jérémie le prophète Jérémie un moment aussi lui il était abattu contrairement à Paul Jérémie un moment il était abattu par l'état de son peuple Alléluia regardez un moment ce qu'il a fait il a dû prendre une décision un jour il a fouillé aussi il a retiré toute la terre des aléas qui enchaînaient sa conscience et il s'est écrit un jour il a dit lorsque je me plains je m'afflige sur l'état de mon peuple mon âme au-dedans de moi est abattue donc quand tu as une mauvaise conscience ton âme au-dedans de toi sera abattue et un esprit dans l'abattement a besoin d'un relèvement parce que tu ne vas pas croire à ce que même tu demandes à Dieu si toi tu es dans l'abattement tu ne vas pas croire et mettre ta voix pour ce que toi tu demandes dans l'intercession que ce soit pour toi ou quelqu'un d'autre Jérémie a dit lorsque je me rappelle de ces choses je me souviens mon âme au-dedans de moi est abattue mais il a dit voici ce que je vais faire dès maintenant voici la décision qu'il a prise pour se tenir en brèche il a dit maintenant voici ce que je ferai repasser dans mon coeur c'est une connotation de ce que Paul nous a dit dans le mot grec souvenir Jérémie a débrayé toute la terre qui recouvrait sa conscience ses bons souvenirs de ce que Dieu a déjà fait il a fait maintenant comme Paul il a dit maintenant voici ce que je ferai repasser dans mon coeur la bonté de l'éternel n'est point épuisée Alléluia et sa miséricorde ne point arrive à son terme il a renouvel chaque matin il a dit éternel comme ta bonté est grande Jérémie a dit maintenant en plus je vais faire en plus qui est l'éternel tout en avant au lieu à l'éternel à l'éternel au lieu tu te ba rejoui toi maintenant rejoui toi et ton grou à l'éternel ce que je vais faire repasser maintenant dans mon coeur c'est que les bontés de l'éternel ne sont point épuisées qui j'en qui a battu moins qui a laissé amant moins battu et les bontés de l'éternel ne sont point épuisées mais nous on dépose on n'y qu'à sa vie moins dépose là renouvel chaque jour Alléluia ta miséricorde n'est point arrivée à son terme mais il est renouvel chaque matin il avait besoin de penser ça imagine-toi tu dans l'intercession ton âme et dans l'abattement mais tu ne vas pas te rappeler de la bonté de l'éternel c'est ce que Paul a fait il a commencé à fouiller dans tout ce qui était enterré l'ensevelissement la tombe il a fait remonter il a trié il a mis tout ce qui était de mauvais c'est ce que ça veut dire ce mot grec il a mis tout ce qui était de mauvais et il a pris ce qui était bon dans le passé ce que Dieu avait déjà fait pour lui et ce que Dieu va faire il a puisé dans la bonté et la miséricorde de Dieu pour prier avant de s'engager de prier il a mis tout obstacle de côté et il s'est engagé nuit et jour de prier d'intercéder en faveur de Timothée donc voici ce qu'il faut faire l'abattement est là et sache-le en conclusion les découragements seront là l'idée tu vas voir parce que le diable ne sera jamais content il ne va pas dire à ses acolytes les démons les autorités les instruments humains qu'il utilise sur le monde terrien il ne va pas les dire ah il commence à intercéder nous j'a qu'un bé y'assez longtemps que l'agé laissez non loin de là il va les ramener il va les ramener à contre-attaquer pour dire non, non, non nous pé l'agé comme ça et c'est à ce moment que l'agé va s'entame dans le monde spirituel et tu dois faire comme ces hommes qui avaient ce fardeau pendant que tu pries tu restes sur le mur mais tu combats aussi avec l'épée la parole de Dieu dans l'autre main tu combats et tu pries pendant que tu combats Alléluia que le nom du Seigneur soit grouché car plus que jamais dans ces derniers temps nous aurons intercédé parce qu'il y a beaucoup de familles il y a beaucoup de parents qui ont baissé les bois ils ont vu que c'est fini ils ont vu que c'est fini non le nom de Jacob était usurpateur voleur philo couillonneur mais son nom a changé Dieu a oublié ce qu'il était et il est devenu maintenant père d'une grande nation les douze tribus d'Israël étaient ses fils Alléluia les douze tribus d'Israël ce sont les fils de Jacob qui a changé de nom c'est les fils de leur père Israël Israël c'est le nom d'un homme le nom de Jacob qui a été changé Alléluia le pays Israël qu'on connait c'est le nom de son père Jacob il est devenu Israël donc tout est possible à toi ne regarde pas le désastre quoi que ce soit tu vis dans ta situation ne regarde pas le désastre dans la vie de tes enfants ne regarde pas le désastre dans la vie de tes parents ne regarde pas le désastre dans la vie de ton conjoint conjoint non converti il y a de l'espoir avec Dieu prie intercède attend et agis l'éternel est là avec toi comme un vaillant héros nous allons voir l'autre aspect mémorial statue et monument qu'est-ce que Paul voulait dire dans cette prière Alléluia nous allons frères et sœurs nous mettre debout nous allons nous mettre debout fermez les yeux père éternel merci pour ce jour béni tu as mis à part pour chacun de nous chacun de nos seigneurs nous sont venus dans ce lieu pour t'élever te glorifier en premier lieu et nous avons tous besoin que tu réponds favorablement à une de nos situations nous avons tous besoin que tu réponds favorablement sur notre demande pour la vie de nos foyers de nos enfants de nos parents de ceux qui nous êtes chers nous comprenons ce matin en toi Seigneur nous avons la solution tu nous as invités de comprendre et de connaître la dimension de la force que tu as imprimée dans la prière d'intercession nous nous engageons Seigneur et nous te disons Seigneur pour toutefois nous t'avons sous-estimé pour toutefois nous avons regardé les situations les tendances plus grandes que toi mais nous te disons Seigneur merci pour cette encore mesure de foi tu nous as mis dans par ta parole en nous dans nos coeurs car nous croyons Seigneur qu'il n'y a aucune montagne qui est plus haute que toi qu'il n'y a aucune force qui est trop profonde pour toi et il n'y a aucun océan qui est trop vaste pour toi Seigneur ce matin ma prière il y a beaucoup parmi nous Seigneur pas dans ce lieu seulement mais dans toutes tes églises établies en Guadeloupe il y a beaucoup de parents qui sont chrétiennes qui t'appartiennent mais qu'ils ont désespéré découragé par rapport aux dégâts que l'adversité face Seigneur sur leurs enfants sur leurs époux leurs épouses qui ne sont pas encore converties même celles converties qui ont rétrogradé mais aujourd'hui nous nous ressourçons des clés que tu nous as tournées afin de nous lever Seigneur et être Seigneur des types d'intercesseurs comme Jacob celui qui te retenait car son coeur lui avait fait violence pour la bénédiction qui l'attendait et te retenait en ne cessant de s'écrier je ne te laisserai point partir jusqu'à ce que tu me bénisses il a obtenu la bénédiction tu l'as testé sa foi tu l'as éprouvé même dans la faiblesse de sa hanche il est resté ferme dans ses décisions et tu l'as dit dans ta parole celui qui est ferme dans ses résolutions tu l'accordes la faveur car il se confie en l'éternel accorde nous cette faveur mon Dieu pour que nous puissions continuer à nous confier en toi Seigneur apprend nous Seigneur quand il faut de garder le silence comme Némi l'a fait dans l'inventaire des situations de nous confier à toi et de nous attend à toi car tu l'as dit recommande ton sort à l'éternel et il agira je te remets Seigneur le sort ce matin de chaque famille ici dans ce lieu tu connais leurs attentes tu connais leurs interrogations je ne connais pas les souffrances de leur coeur qu'ils portent comme un fardeau mais toi tu les connais car tu sens les coeurs et tu éprouves les pensées ma prière que tu suscites dans le coeur une paix pour qu'ils sachent que même tu gardes le silence ta main agit et en bout de la chose tu te tiendras debout comme tu as dit un jour à Josué le jour se tiendrait devant Jericho à réfléchir tu t'es présenté tu lui as dit tu arrives maintenant tu n'es jamais en retard Seigneur tu arriveras toujours au bon moment pour chaque situation dans nos vies garde nous dans la paix la paix qui surpasse tout entendement car nos cœurs en Jésus Christ c'est ma prière ce matin pour chacun de nous reçois la gloire père l'honneur et la doation c'est au nom de Jésus Christ celui nous avons tout pleinement nous t'avons prié et te bénissons Amen